C'est un livre qui est le produit d'un enseignement que j'ai donné pratiquement depuis les années 90 à l'école normale supérieure de Lyon à des étudiants qui préparaient l'agrégation. Donc eux, ils se prennent ça en injection de 4h30, c'est du violent. C'est cette progression-là que j'ai redécoupée et refabriquée pour un auditoire, ce coup-ci complètement vierge de biologie et encore plus de sciences du sol, ce qu'on appelle la pédologie. C'est fait pour des gens que l'objet intéresse sans niveau requis, sans connaissances requises. Et l'idée, en fait, c'est de faire rentrer les gens dans le sol en trois grands actes. Qu'est-ce qu'il y a dans le sol ? L'état des lieux, de ce qu'on trouve dedans, du vivant à l'inerte. Ensuite, un deuxième acte. Ces actes sont découpés en chapitres, bien sûr. Un deuxième acte met en place les processus qui, en fait, c'est un processus qui génère ce qu'on trouve dans le sol. Au passage, on découvre que le sol a des influences sur plein d'autres choses autour, le climat, le cycle de l'eau, la fertilité des océans. Et puis, dans une troisième partie, on ressort du sol par la plante. C'est-à-dire que là, on s'intéresse à la façon dont la plante exploite le sol, ce qu'elle y trouve, comment elle y vit, comment elle y vit ses racines. Un tiers de la masse de la plante est souterrain. Donc, ça veut dire que la plante est aussi un organisme du sol, pour un tiers. Et on débouche sur un chapitre final qui propose des façons de revisiter nos méthodes agricoles et nos pratiques à l'aune de ce qu'on a vu. Et il y a beaucoup à faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait très mal, mais aujourd'hui, on sait aussi comment bien faire ou comment mieux faire. Et quand tout ça est terminé, normalement, on a visité les coulisses des écosystèmes terrestres. À chaque chapitre, j'essaie de partir de choses que l'on voit, que l'on sait, et d'aboutir à des tas de choses qui ont des conséquences sur ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on peut acheter. Et le sous-titre, c'est « Une histoire naturelle du sol » à l'intention de ceux qui le piétinent. En gros, c'est ça l'histoire. C'est une histoire naturelle du sol. Mais, là où il n'y a pas de blague, c'est que le sol est vraiment l'origine du monde tel que nous le connaissons. Pelle-melle, le climat ne serait pas le même. Il ferait beaucoup plus froid s'il n'y avait pas de sol. Il n'y aurait bien sûr pas de plantes, il n'y aurait rien à manger sur Terre, il n'y aurait pas nous et nos ancêtres qui sont sortis de l'eau parce qu'il y avait à manger. Il n'y aurait pas de rivière. Sans sol, quand il pleut, on a une espèce de dynamique douède, comme dans les déserts, où l'eau dévale les pentes, arrache tout ce qu'elle peut arracher, et puis après la pluie, il fait tout sèche. Alors que nous, comme on a ces sols qui sont des éponges à haute pluie, eh bien, ils vont retenir l'eau et limiter les crues pendant la pluie, et puis relâcher cette eau dans les rivières après la pluie. Donc, en fait, notre paysage végétal, notre paysage de rivière, de cours d'eau, il est construit comme ça. Et puis même, ces rivières drainent tout vers la mer, et en fait, même la mer, la fertilité des océans, qui est surtout sur le littoral, elle est construite par les sols. Et puis, au-delà de tout ça, notre alimentation. Tout ce qu'on mange vient des sols, parce que c'est de l'herbe, parce que c'est des animaux qui ont mangé de l'herbe, ou parce que c'est des choses qui viennent de la mer, mais justement, la mer, elle est fertilisée par les sols. Il y avait beaucoup moins de poissons dans les océans avant qu'il y ait des sols. Donc, c'est vraiment l'origine du monde tel que nous le connaissons. Et Francis Allais me disait, mais ton titre, il est nul, parce que le monde, il a existé avant les sols. Oui, les sols n'ont que 450 millions d'années d'histoire, mais ce n'était pas le monde que nous connaissons. En fait, le sol, c'est bel et bien l'origine du monde tel que nous le connaissons et qu'on a envie de le transmettre aux générations suivantes. Donc, mieux vaut connaître l'origine si on veut transmettre bien. Alors, c'est vrai que pour nous, le sol, c'est surtout une surface. Quand on parle du droit du sol ou de dormir à même le sol, on n'a pas la troisième dimension qui est la profondeur. Et c'est vrai que le sol, il n'est pas transparent. Et en plus, même s'il était transparent, on n'y verrait pas grand-chose, parce que beaucoup des éléments minéraux ou des microbes que je décris et qui fabriquent le sol et qui sont la vie du sol ne sont pas visibles à l'œil nu, de toute façon. C'est amusant parce que les gens, quand on demande ce qu'il y a dans le sol, ils pensent tout de suite qu'il y a des animaux. Et c'est vrai parce que ça, on les voit. Bon, ils oublient les racines, alors qu'on les voit. Mais si on regarde les chiffres, sur un hectare de sol de chez nous, vous avez cinq tonnes de microbes, cinq tonnes, trois tonnes et demie de bactéries, une tonne et demie de champignons, ça c'est des microbes. Vous avez cinq tonnes de racines et une tonne cinq d'animaux. C'est vraiment pas le plus important. Donc, on a une vision qui est complètement, finalement, qui ne représente pas la diversité du sol. Et surtout, cette diversité, on la voit souvent comme une liste d'espèces. Elle est incroyable. En France, il y a plus de 115 000 espèces de bactéries dans les sols de France. 115 000 espèces de bactéries dans les sols de France. Cette diversité, elle est énorme. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est une diversité fonctionnelle. Il se passe plein de choses. Alors, pêle-mêle, pour faire simple, il y a notamment toute la décomposition de la matière organique qui va dégrader la matière organique qui tombe au sol et la transformer petit à petit en fertilité que peuvent réutiliser les plantes. Il y a la capacité de certaines bactéries, par exemple du sol, à utiliser l'azote atmosphérique, cet azote qui fait 80% de l'atmosphère et que nous, on ne sait pas utiliser. Eh bien, certaines bactéries en font des protéines et des acides aminés qui vont servir à d'autres organismes. Il y a comme ça tout un tas de... toute une diversité de fonctionnement qui construit le monde qui nous entoure et que j'essaie dans le livre de faire découvrir. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le sol, c'est beaucoup plus foisonnant que ce qui se passe en surface. La surface, ce n'est que la périphérie du sol et le sol, c'est le cœur de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes terrestres. On vit en banlieue des écosystèmes terrestres. Et comme on n'arrive pas à voir ces coulisses qui sont en dessous et qui permettent tout ce que nous voyons, nous pensons que les champs, les prés que nous voyons sont des écosystèmes terrestres, alors que non, non, pas du tout. C'est un peu comme un poux qui cramponnait sur un cheveu de son hôte, regarde le cuir chevelu de son hôte et dit une espèce de surface rose et craquelée. Oh, qu'est-ce que c'est beau, un homme ! Non, ce n'est pas ça, un homme, c'est en dessous encore. Et les écosystèmes terrestres, ils sont magnifiques par en dessous aussi. Ça change, mais c'est vrai que très longtemps, le sol, il a été connoté négativement. On parle de cutéreux, on parle de centéré quelque part. Ce n'est pas très positif, tout ça. Quelque part, c'est aussi que souvent, nous sommes ignorants de ce qui nous touche le plus. Les gens aiment bien lire des choses sur la planète rouge, sur les étoiles, sur les forêts amazoniennes. Mais le fait qu'il peut y avoir des choses merveilleuses juste à côté de chez nous, on le perd souvent de vue. Et c'est ça aussi que j'ai voulu faire. J'ai voulu montrer qu'il y a des tas de choses que l'on voit, que l'on sent, qui s'expliquent par le sol et qui nous projettent dans une vraie merveille. Tiens, par exemple, vous savez, il y a un groupe de bactéries qu'on appelle les actinobactéries qui vivent dans le sol. Et vous les connaissez, sans les connaître. D'abord, elles font des antibiotiques qu'on récupère pour notre santé. Streptomycine, actinomycine, l'actinomycine, c'est contre l'acné. C'est des choses qu'on récupère de streptomycès, d'actinomycès. Donc déjà, vous voyez que c'est des bactéries qui sont présentes dans nos armoires en pharmacie. Mais en plus, ces bactéries-là, elles font une molécule, la géosmine, qui donne l'odeur de terre. En fait, quand ça sent la terre, ça sent ces bactéries-là. Et cette odeur-là, quand il pleut, elle s'exhale parce que l'eau de pluie remplit les pores du sol et chasse l'air. Et très diluée, c'est ce qu'on appelle le pétricor, c'est-à-dire cette odeur d'après la pluie. Bon, ben voilà des choses qui, dans votre vie commune, font que vous connaissez très bien les actinobactéries. Sauf qu'elles ne sont pas nommées. C'est marrant de connaître l'odeur de quelqu'un sans connaître son nom. C'est ce qui nous arrive avec ces bactéries. Et ensuite, ces bactéries, elles font justement partie de celles qui contribuent à la vie du sol. Certaines protègent les plantes des maladies. Et elles permettent dans certains sols de faire de la pomme de terre et de la pomme de terre et de la pomme de terre répétitivement. Plus on en fait, plus il y a de ces bactéries et moins les pommes de terre attrapent des maladies comme la fusariose. Alors, en fait, aujourd'hui, il faut revisiter toutes nos pratiques. Et fivrez-vous qu'il y a une pratique aussi importante que le labour, qui en fait n'est pas compatible avec la vie des sols et les mécanismes qui entretiennent les sols. Parce que le labour, ça déchire les filaments microscopiques des champignons. Ça tue. D'ailleurs, il y a souvent des oiseaux qui viennent les manger. Ça tue les animaux du sol. Comme ça aère le sol, le sol respire plus et contient moins de matière organique. Donc, il est moins capable de retenir l'eau parce que c'est la matière organique qui retient l'eau dans les sols. Et puis, comme il est tout nu et qu'il n'y a plus de matière organique qui en colle les morceaux de sol entre eux, il érode plus. Dites-vous que les sols labourés, ils érodent dix fois plus qu'ils ne devraient. En fait, ils sont en train de disparaître sous nos yeux. Donc, le labour, c'est typiquement quelque chose qui, à court terme, marche très bien. Ça aère le sol, ça désherbe. Mais quand on voit comment fonctionne le sol, on s'aperçoit qu'à long terme, ça diminue la capacité de stockage d'eau, ça détruit la vie du sol et la capacité du sol à entretenir sa fertilité, puisque c'est le vivant qui fait ça. Et puis, ça augmente l'érosion et donc, votre sol est en train de disparaître. Tout ça, ça veut dire qu'au demain, il faut développer des agricultures sans labour. Et elles existent. Vous savez, les Amérindiens, pré-colombiens, ils n'avaient pas d'animaux de trait, ils n'ont jamais labouré. Et ils ont nourri des civilisations entières et des densités de population parfois élevées. Cette vision occidentale du labour comme le geste agricole, en fait, elle heurte ce que maintenant on découvre en comprenant comment fonctionnent les sols. Et vous voyez, il y a des idées reçues et il y a des façons de produire l'alimentation, des façons d'être dans le monde que peut changer une compréhension de ce qui se passe dans le sol. On dit souvent que les agriculteurs tuent les sols. Ce n'est pas vrai. Les sols agricoles ne sont pas morts. Ils ne sont pas en forme. Et les populations vivantes qui sont dedans s'écroulent. Mais ils sont toujours vivants. Enfin, il y a toujours quelque chose de vivant. Non. Ceux qui tuent les sols, c'est ceux qui étendent les villes. C'est ceux qui construisent les infrastructures de transports nouvelles parce que là, on recouvre complètement le sol. Là, on le tue. Là, on en fait quand on le bétonne, quand on le bitume, quand on le recouvre d'habitations ou de hangars ou de zones industrielles. Là, on tue vraiment le sol. Et ça, c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Pensez que depuis 1970, 10% de la surface agricole utile de France a été artificialisée, comme on dit. C'est-à-dire retirée de l'agriculture et recouverte d'infrastructures. Ça veut dire que c'est la surface de PACA. C'est l'équivalent de la surface de PACA qui, depuis 50 ans, a disparu. Et en plus, le pire, c'est que quand les villes grandissent, elles grandissent autour d'elles. Or, les villes ont bien sûr historiquement été installées au milieu de zones fertiles. Sinon, comment aurait-on mangé dans ces villes-là ? Ça veut dire que c'est les sols les plus fertiles qui sont en train de disparaître. Le plateau de Saclay, où on nous bâtit une université, ce bétonnage systématique, c'est une des terres les plus fertiles d'Île-de-France. Le Grand Paris, il a été fait en sabotant, alors non seulement ces sols, mais à terme, quoi ? C'est notre autonomie alimentaire, ou plutôt celle de nos enfants. Et on a vu émerger, dans la loi climat et résilience, un volet qui s'appelle ZAN. Zéro artificialisation nette. Il est pour 2050. Alors, déjà, une petite chose, ça revient surtout à demander à nos enfants de ne plus faire ce qu'on est en train de faire. Parce que 2050, c'est pas aujourd'hui, c'est pratiquement une génération. Avec un demi-objectif en 2032. Mais vous voyez, les maires de France vendent debout contre ça. Parce que c'est vrai qu'on a des modes de développement où il faut sa plateforme logistique, il faut sa zone industrielle. Et on n'a pas compris que ce qu'on est en train de faire, c'est de massacrer la source de notre alimentation, à un moment où on veut des transitions vers des agricultures plus douces, qui seront peut-être un peu moins rentables, donc on a vraiment besoin de toute la surface, et à un moment où on va très bien avec ce qui se passe en Ukraine, qu'on est dépendant alimentairement. Aujourd'hui, nous avons une surface agricole utile qui est d'un petit peu moins de 30 millions d'hectares, et la nourriture des Français dépend, en plus de 9 millions d'hectares qui sont à l'étranger. C'est-à-dire l'équivalent du tiers de ce qu'on a déjà sur place. C'est un vrai problème, cette dépendance alimentaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de photo. Il faut comprendre qu'on ne peut pas détruire les sols. Ce n'est pas possible, parce que c'est détruire l'alimentation de ses enfants, et que de toute façon, on ne les refait pas, parce qu'un sol fertile, ça demande plusieurs centaines d'années, voire un millénaire, pour se constituer. C'est quelque chose dont on hérite et qu'on doit transmettre, et pour connaître les moyens de transmettre bien, il faut savoir comment ça marche. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Les organismes qui sont là, leurs ancêtres ont survécu à tout un tas de perturbations, de sécheresses. Ils sont adaptés à ça. Si vous rajoutez une nouvelle pratique, cette nouvelle pratique, il y a des chances qu'ils n'y soient pas adaptés, puisque leurs ancêtres n'ont jamais été sélectionnés pour ça. Les pesticides, les engrais minéraux, le labour, les métaux lourds aussi. C'est 20 000 tonnes de plomb que la chasse disperse sur les sols d'Europe chaque année. 20 000 tonnes de plomb. Tout ça, c'est des choses auxquelles la vie des sols, ou en tout cas la vie qui fait les sols fertiles, n'est pas adaptée. Ce qu'il faut, c'est retrouver les gestes habituels. Et souvent, il y a des agriculteurs qui veulent acheter des microbes qui aident les plantes ou des choses comme ça, mais non, pas du tout. Comment entretenir la vie du sol ? C'est simple, la vie du sol, elle est construite par le fait qu'il n'y a pas trop de chahut, donc on n'en bourre plus. Elle est entretenue par le fait qu'il y a toujours de la végétation en surface, donc même quand on ne sème rien, on va semer des choses qui vont pousser et nourrir la vie du sol. C'est ce qu'on appelle les cultures dérobées. Je ne sais pas si vous réalisez qu'on a, quatre mois par an, des sols bruns autour de nous. C'est comme si vous alliez à un appartement et que vous le louez huit mois par an, et les quatre autres mois, vous n'en faites rien. Alors si vous n'en faites rien, donnez-le à des gens qui en ont besoin. En l'occurrence, ces mois d'hiver où on a labouré le sol, ou en tout cas, si on ne l'a pas labouré, ou on n'a rien semé, on peut semer des choses qui vont nourrir les micro-organismes et la vie du sol. Donc vous voyez, on ne laboure plus, on met tout le temps des plantes en surface. Ah, et puis dernière chose, on remet de la matière organique. Parce que comme on récolte, on ne laisse pas tomber les restes des plantes, donc on va avoir rapidement un déficit en matière organique. Il faut mettre de la matière organique issue de l'élevage, issue de nos propres poubelles, qui va à la fois ramener de l'azote et du phosphate, et puis ramener de la matière organique. Parce que la matière organique, c'est vital dans les sols. Ça fait trois choses. Ça colle les morceaux de sol ensemble, donc ça lutte contre l'érosion. Ça nourrit des microbes du sol, donc c'est quelque chose qui génère les processus dans les sols. Et, dernière chose, ça retient l'eau. Ça retient l'eau par soi-même et en scotchant les morceaux autour des petits trous, circulent l'eau, et en empêchant que ces trous s'effondrent. Et puis ça fait aussi autre chose, qui cette fois-ci n'a rien à voir avec les sols, mais est bien utile pour nous. Cette matière organique qui est dans les sols, elle va lentement se dégrader, être respirée et redevenir du CO2. Mais lentement. Et le temps où elle est dans les sols, c'est autant de CO2 qui n'est pas dans l'air. Mettre de la matière organique dans les sols, mettre le contenu de nos poubelles dans les sols, mettre du fumier dans les sols, faire pousser des plantes entre deux récoltes, qu'on va ensuite simplement couper ou tuer et laisser au sol, mettre de la matière organique dans le sol, c'est stocker du CO2. Et le stocker d'une façon qui est beaucoup plus élégante que de planter une forêt. Parce que quand on plante une forêt, il faut la garder. Là, vous mettez de la matière organique dans le sol et le sol, il fonctionne mieux. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous ne préemptez pas l'espace sur les générations suivantes en disant « Là, tu auras une forêt qui sont les déchets de CO2 des vols de tes grands-parents pour aller visiter les grandes cités du Pérou ». Voilà, nos gamins, ils sont obligés de garder ces forêts. Parce que c'est ça qui stocke le carbone. Si on remet de la matière organique dans les sols, on améliore juste la fertilité des sols. C'est le programme du 4 pour 1000. Cette grande initiative française qui repose sur un calcul très simple. Si on augmente tous les ans la teneur en matière organique de tous les sols du monde de 0,4 %, soit 4 pour 1000, on annule la production de CO2. On compense la production de CO2 par l'humanité cette année-là. Alors entendons-nous. D'abord, c'est pas une raison pour continuer. C'est juste une façon de résoudre ce qu'on a déjà mis dans l'air. Je rappelle qu'il y a 10 ans de retard sur la réponse climatique. Donc ce qu'on a mis dans l'air, ça va encore faire des dégâts. Donc c'est une façon de résoudre ça tout en améliorant les sols. Et puis la deuxième chose, c'est que de toute façon, on ne pourra pas le faire partout. Il y a des sols où on n'aura pas l'occasion d'aller mettre de la matière organique. Il y a certains qui sont déjà au taquet. Et donc ça veut dire simplement que ce chiffre de 4 pour 1000 dit que les ordres de grandeur sont raisonnables et qu'on peut significativement contribuer dans un cocktail d'autres mesures, dont la reforestation, on peut mettre l'ajout de matière organique dans les sols, dans le cocktail des solutions qui vont résoudre les problèmes de CO2 déjà faits. Ici, le sol se transforme en outil, en solution, notamment en solution pour le climat. Et ça, c'est vraiment fort parce que ce n'est pas intuitif. Et quand on comprend comment marche le sol, c'est une boîte à outils. L'écologie, ce n'est pas juste la science qui raconte pourquoi ça ne marche pas. C'est la science qui, si on la prenait en main, et putain, il va falloir s'y mettre, et ça tarde, si on la prenait en main, elle donne les solutions. Et le livre, il remet en fait les clés dans les mains du lecteur pour tout un tas de choix qui vont de son alimentation à l'utilisation de sa carte bleue, à l'utilisation de sa carte des lecteurs. Dans le cas du sol, il n'y a rien d'irrémédiable qui s'est produit. On a notamment un atlas des bactéries du sol de France qui a été produit par l'INRA de Dijon et qui montre très bien que plus les sols sont gérés intensivement par une agriculture conventionnelle, moins il y a de vie. Mais attention, ce n'est pas qu'il y ait des espèces qui se soient éteintes, c'est qu'il y a moins d'individus de chaque espèce. Alors, en négatif, ça veut dire que l'extinction est en route et que ça va mal. En positif, ça veut dire que si on change de méthode, tous les éléments sont là. Et je dis souvent aux agriculteurs, ne rajoutez pas des microbes, ne passez pas à la caisse pour ça, faites simplement les gestes de planter des plantes qui les nourrissent, de ne pas labourer, faites les gestes qui vont faire renaître ça. Aujourd'hui, on a quelque chose qu'on appelle l'agriculture de conservation, qui est une agriculture qui justement ne laboure plus, a des assolements très compliqués, mais on n'essaie de jamais ressemer la même chose. Et surtout, on sème en hiver des choses qui vont occuper le sol et nourrir le sol, capter l'azote et le phosphate, le restituer sous forme de matière organique juste avant la culture suivante. Cette agriculture de conservation, elle marche, elle est compatible avec ce qu'on sait du sol, elle est une solution. Mais aujourd'hui, il y a peu de prise de conscience pour cette agriculture dite de conservation qui, elle, a plutôt l'objectif de soigner les sols. C'est parce que les sols sont loin de nous, mais néanmoins, ce qu'elle montre bien, cette agriculture de conservation, c'est la faisabilité d'une autre agriculture et la résilience des sols. Et donc là, sur les sols, il y a des lieux d'espérer qu'on puisse faire mieux parce qu'on n'a rien abîmé irrémédiablement. Et c'est pour ça que ce livre, il veut partager un émerveillement et un espoir. Parce que là, il y a de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501